Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est GG Alors, ça faisait un petit moment que je n'avais pas présenté quelque chose en vidéo J'ai eu des petits problèmes de caméra, j'ai eu des petits problèmes de temps Donc là je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté dernièrement C'est à dire environ 3 mois 3 mois de miniature Donc il y a de la brocante, il y a du magasin, il y a du tout Donc voilà, on va commencer par celle-là Donc la Sesto Elemento Lamborghini Hot Wheels Donc qui a une très jolie finition Avec le blister assez sympa Donc celle-là je l'ai trouvée en Allemagne En Allemagne Parce qu'il faut savoir qu'en France elles sont assez peu distribuées Donc si on ne les commande pas Ou on ne va pas en Allemagne, on ne peut pas les trouver Donc le blister il est super top Donc la voiture n'a rien d'extraordinaire Mais c'est surtout pour le blister, la collection Lamborghini vraiment sympathique Dans la même catégorie La même collection, j'ai la Raventon La Raventon donc avec un super blister aussi Avec le plus le blister parce que franchement Bon la miniature ça reste une miniature Bon il y a de la tempo devant, derrière C'est sympa Bon c'est vrai que ceux qui collectionnent les lambeaux Ou les supercars C'est de la bonne qualité C'est de la bonne cam Donc voilà, voilà, voilà Donc on continue On continue, tiens, avec Luke Skywalker Que je trouve en promo Bon, tu vois Twills donc C'est les Star Wars Aussi le blister sympa et tout Bon ça c'est déjà du jeu et du revu Donc il n'y a pas de problème Donc en l'envers du blister Avec les différents types de collections qu'il y a Avec R2-D2, Darth Vader, Yoda, Chewbacca Donc je crois que je les ai quasiment tous Sauf peut-être Chewbacca Chewbacca que je n'ai pas Donc vraiment une très 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 jolie miniature Très jolie miniature Je trouve assez jolie Belle finition Tout sympathique Merci aux Twills Alors donc là On va continuer dans la série Star Wars Rey et Flametrooper Rey et Flametrooper Donc voilà le blister Assez sympa aussi Donc on voit les miniatures Je suis obligé de me mettre de côté Parce que franchement sinon On ne me voit plus Moi je ne vois plus les caméras Donc voilà Ce que j'ai acheté neuf Ces derniers temps Donc ça j'ai trouvé tout simplement Honose Honose du déstockage Les deux Star Wars Donc pas trop cher Le double blister 5,50 Et celle-là 2,99 Euro Pas dollars Donc là on va Continuer avec Tiens une petite trouvaille de brocante En brocante J'aime bien Je collectionne ça aussi C'est tout ce qui est camion Truck À l'effigie De bière Ou de machin Donc ça c'est vraiment sympa C'est du A87 A87 Donc regardez un peu la finition Le camion Bon le camion Il n'a rien d'extraordinaire Ça reste du camion Par contre la petite remorque Le camping-car Avec la photo de la bière Les petits Le parasol Avec les deux personnes Qui boivent une bière Sur des chaises À une table Sympathique Donc la bière C'est La Sternkwe C'est une bonne bière C'est une bonne pile Ça demande ça Très sympa Donc voilà quoi Honge J'adore ça Collectionné J'en ai pas mal d'ailleurs Tout le monde regarde Par rapport à A l'échelle On va prendre la Raventon C'est un peu plus petit Au niveau échelle Mais C'est sympa aussi J'en ai pas mal J'en ai à peu près Une soixantaine de camions Comme ça Publicitaires Dans la commission Je vous présenterai Lors d'une prochaine vidéo Dans le même style J'ai la Warchsteiner Pistner Donc aussi De la bière De la bonne bière Une des meilleures bières allemandes D'ailleurs Donc le camion Il est sympa Je sais pas trop Ce que c'est Comme camion Je sais pas trop Regarder ce que c'était Donc c'est en principe C'est du Grail Ou du Verline Le constructeur Qu'est-ce que c'est Que ça Comme camion Bah c'est un vieux Un vieux Truc Un vieux Truc Européen Je pense Voilà C'est vraiment sympa Avec le blister Bon le blister Il a fait un petit peu De la guerre Donc il faut savoir Que c'est des cadeaux Publicitaires Et donc Ça c'était pour Les 100 ans De la bière Non les 250 ans De la bière Voilà 250 ans De la bière Qui est marqué là Et ça Si tu trouves pas En brocante Alors tu peux pas trouver Vraiment Ou là Sur ebay Ou sur En enchère Parce que C'est assez compliqué A trouver On trouve pas ça Dans les magasins Donc Je suis assez content On va continuer De la clare Avec le brocante On va voir un petit peu Ce que j'ai acheté Dans le sachet De la broc C'est découpé Ouais Limite la couper en deux La vidéo Tu vas me dire Non je coupe pas en deux Donc là Une Datsune Bluebird 510 Hot Wheels Donc L'image L'image Elle me focalise Moi Elle focalise pas La Datsune Donc comme on le voit Elle est dans son jus Donc je pense Qu'elle partira En custom En customisation Celle là Donc elle pas de lézard On va continuer Avec 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 une Nova Une Nova Break Hot Wheels Allo Focalise là Hop La vidéo Elle est pas Pas top La qualité Donc celle là Aussi Elle est dans son jus Donc je pense Qu'elle va aussi partir En customisation Donc la plupart des voitures Que j'achète en brocante Soit je les restaure Soit Soit Je les trouve Dans une qualité Comme neuve On va dire On en est pas En rond Voilà Comme celle là Celle là En brocante La Fiat 500 Majorette Et je vais la garder Parce qu'elle est en super état Donc elle est quasiment Comme neuve A peu de choses près Je regarde Ouais Elle est vraiment Je vois même pas D'éclat Elle est comme Donc je vais la garder Celle là Donc comme ça Je vais pas la retoucher Ni rien Ok Là y'a pas de lézard Alors Qu'est-ce que j'ai trouvé En brocante Du Real Toy Une Ford Galaxy Real Toy Alors ça C'est assez rare C'est même la première fois Que je la voyais Comme ça Donc elle est Elle est pas neuve Neuve Mais elle est pas trop loin Elle est proche du neuf Donc celle là Je vais la garder Je vais la garder Dans l'état là Je vais pas y toucher Surtout pas Surtout pas Il y a un petit coup de stylo Pour les custom Pour du style là-dessus Mettre des roues Comme ça C'est top Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre Alors ça C'est une Camaro Que je me fasse pas Chevre les Camaro Hot Wheels Voilà Présente vite Toutes les miniatures Sinon la vidéo Elle va durer deux heures Et ça va pas le faire Donc celle là Je vais la garder Comme ça Je vais pas y toucher Parce qu'elle est En très bon état Donc là Une Matang GT 2005 Hot Wheels Bon celle là Je l'ai déjà Je l'ai déjà Comme ça Donc je pense Que je vais peut-être Récupérer les roues Ou Partir sur un custom Un petit délire Je sais pas encore Celle là En tout cas Bon je l'ai déjà Voilà Donc celle là Je suis obligé de regarder Parce qu'en plus Je suis à quatre jours Alors un Plymouth GTO 69 Elle est dans son jus On va dire Elle est roulante Elle est complète Je ne l'ai pas Donc je vais la garder Comme ça Et si un jour Je la trouve En meilleur état Et bien Celle là Elle partira Sur mon custom Mon restauration Donc là J'ai tapé Un petit délire Cool One Ça s'appelle Cool One Exterminator Donc celle là Je l'ai acheté Tout simplement Parce qu'elle était Neuve C'est rien d'extraordinaire Mais bon Je trouve que c'est délire Pas trop J'ai un petit truc Qui bouge Là je pense que ça doit Ça doit bouger Faudra que je vois Non ça bouge Parce que c'est tout simplement Mal riveté Donc ça Je l'ai Voilà Un exterminateur D'abeille Donc je vais Je vais la garder Celui là Je crois que je l'avais prise Pour les roues De base Mais en fait Je pense que je vais la garder Comme ça Voilà Alors qu'est-ce que j'ai d'autre Alors ça Bon ça c'était cadeau Je sais pas ce que c'est C'est un truc de tracteur Donc ça C'était dans la boîte Alors c'est une Ford Torino 69 Si je me trompe pas Ouais 69 Donc celle là Faut que je regarde Il me semble que je l'ai neuve Et je l'ai même En plusieurs exemplaires Donc je sais pas encore trop Ce que je vais faire avec Parce qu'elle est quand même En bon état Est-ce que je la restaure Est-ce que je pars sur un custom Je sais pas encore En tout cas J'ai pas mal de custom Et de restauration En attente Y'a pas de désart Alors ça Clio Norev Alors attends On la voit ou pas Clio Norev La poste Avec l'ouvrant Donc dans le coffre Qui s'ouvre Donc on le voit Donc Clio Norev La poste Donc celle là Travaillant à la poste Je la garde pour moi C'est des modèles Que j'aime bien Donc voilà Tout ce qui concerne la poste Donc y'a pas des arts Je garde Je garde en collection Donc vous voyez Un châssis en zanac Et tout C'est propre C'est top Bon elle est pas un super état Je préférais l'avoir neuf Mais c'est pas grave Ce qui est pris N'est plus à prendre Alors ça c'est une Mercury Cougar Elluminator Je sais pas Une Cougar 68 Donc celle là Elle est totalement dans son jus Elle est complète Elle partira en restauration Ou en custom Y'a pas de problème Donc ça je vais pas m'éterniser Sur la présentation Quand on voit Elle a vécu Elle a joué C'est un jouet Donc les jouets C'était pour jouer Et le plaisir C'est de restaurer Des jouets C'est sympa aussi Donc ça Qu'est-ce que c'est Alors je suis obligé De regarder Parce que Deora 2 Deora 2 Donc je l'ai prise Bah parce qu'elle est neuve aussi Elle était neuve Sûrement à un petit prix Bon on peut plus Peut-être 50 centimes 1 centime Je sais plus Et elle est neuve Et je me suis dit Tiens les roues Elles sont sympas J'adore les roues A 5 bâtons A 5 ranches Du coup Pourquoi ne pas la réutiliser Réutiliser les roues En brocant Je sais pas On verra Peut-être une bonne base De restauration aussi Alors ça Le bone shaker Bone shaker Voilà Hot whisk En relativement bon état Elle est pas neuve Mais elle est sympa Ça c'est bone shaker J'aime bien Voilà C'est sympa Donc celle là Je sais pas si Faut que je regarde Si je l'ai en double Ou voir en triple Je sais pas si en gris Je l'ai celle là Je sais plus Faut que je regarde Dans les miniatures Voir peut-être partir en custom Je sais pas En resto Ou tout simplement La garder comme ça Voilà Bone shaker Bon ça Oh tiens une petite vis C'est toujours sympa Ça pour refermer les custom Petite vis Si pas si on la voit Pour me permettre Je vais la garder Celle là bien précieusement Au moins qu'une miniature Qui ait perdu une vis Ou peut-être Alors Mini Cooper S1300 Corgi Junior Ouais Celle là Elle a vécu Celle là Elle est pas esthétiquement Très 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 jolie Pas très réussie Mais je la prends Parce que je l'avais pas Tout simplement Et comme j'aime bien Les véhicules Qui ont déjà existé Comme la Mini Machin Je prends Alors ça Va se fête Va se fête Cheville 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 1500 Un petit Chevrolet 1500 Hot Wheels Donc Avec un mauvais autocollant Là Faudra l'enlever Ou celle là Bon c'est du plastique Donc le plastique Ça résiste quand même bien Au choc Au truc Donc elle est en très très bon état Hormis le autocollant Qu'est là Donc je vais la garder Comme ça En ton de peine Je pense Il n'y a pas de lézard On va peut-être faire une clé USB avec Non je ne sais pas On verra Alors celle là Une Mustang Une Mustang Hot Wheels Alors il manque le pare-brise Alors il manque le pare-brise Je suis très friand de Mustang J'adore les Mustang D'ailleurs il y a un grand hop On arrive à ouvrir le capot Il n'y a pas de problème Je suis très friand Le capot le moteur Il est sympa Très friand de Mustang Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire Peut-être une restauration Il faudrait que je trouve un pare-brise Parce que le pare-brise Il est tout simplement cassé Je ne sais pas trop Peut-être que le châssis Je ne sais pas Je l'ai prise Parce que j'adore les Mustang Déjà Et je ne sais pas trop ce que je vais faire Parce que sans le pare-brise Je ne peux pas faire grand chose Il faudrait que je fasse un pare-brise maison Peut-être Je ne sais pas A voir A voir En tout cas j'ai quelques projets Resto Custom En perspective Donc pour l'instant Ce n'est pas le cas Ce n'est pas le cas Les soucis Alors là Une Mercedes 300 SL 6Q Alors ça Autant dire que c'est une très jolie voiture Voilà Donc je l'ai déjà en oeuvre Par contre celle-là Elle a un gros problème Un problème de portière Qui n'est pas Qui n'est pas droite Elle a pris un coup En fait Celle-là Et du coup je pense que je vais Délicatement la redresser C'est les ailes papillons Vous voyez Les ailes papillons Et les deux ailes C'est vraiment sympa Voilà Je vais délicatement la redresser Parce qu'elle est encore En état correct Peut-être partir en restauration C'est jouable C'est jouable Tant que je l'ai neuve Mais je ne sais pas Parce que C'est quand même assez fragile Comme matériel C'est solide Mais c'est fragile A partir du moment Que tu redresses Un petit peu de tôle Enfin de tôle De zamak C'est quand même assez fragile Donc ça peut casser Alors c'est tendu Là c'est quoi Plymouth Superbird Plymouth Superbird Ouais Plymouth Superbird Hot Wheels Qui a la moitié de sa tempo Qui est enlevée C'est flou C'est flou la voiture Ou pas On voit bien Ou pas Ouais Ici on la voit bien Et si je la rapproche Voilà C'est pas la même caméra Avec d'habitude Donc c'est pour ça J'ai un petit peu du mal Ça va partir en restauration Je pense Voilà Parce qu'elle est quand même À la vécu On voit que les port-chocs Le plastique n'est plus Très bien Ah Il en reste encore une Vous avez oublié La dernière Volkswagen Volkswagen Beetle Donc celle-là Sympa Avec le gros moteur Friand Mustang Je suis friand Volkswagen aussi Mais les anciennes Pas les nouvelles Les nouvelles je déteste Mais les anciennes Les coccinelles Les combis Ça je suis très friand Les 1500 Les T3 Les T2 J'adore Donc celle-là Je ne vais pas les toucher Parce qu'elle est encore En bon état Donc voilà Très bien Alors ça c'était Tout ce qui était Partie brocante Tout ça J'ai acheté d'occasion Donc Ces dernières semaines On va repasser Sur du magasin Du magasin Avec Chevrolet Camaro Majorette Je ne sais pas Si on la voit On la voit On ne la voit pas Je ne sais pas Chevrolet Camaro Majorette Donc de la collection Là Collection Limited édition Donc Je les ai Toutes Me semble-t-il Ouais Je les ai toutes Je les ai toutes achetées Donc On va se rapprocher un peu Pour voir un peu la qualité On ne va pas trop à travers le truc On ne va pas perdre de temps Donc la Chevrolet Camaro Majorette Et la Viper SRT Qui n'est pas dans une couleur Très sympa je trouve Comme la Camaro aussi c'est pareil Là ça c'est la collection Attends je ne vois pas Avec le reflet Au niveau des couleurs Ils auraient pu choisir Quelque chose de moins flashy Mais bon Toute la collection C'est du flashy Donc Ouais Voilà La miniature en elle-même Elle est jolie Mais la couleur The color is the Voilà Mais la miniature en elle-même Elle est très 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 jolie Une très jolie finition Donc là On repasse Toujours dans du neuf Alors ça C'est du Norev Pour ceux qui ne connaissent pas Donc Une Renault 5 Turbo Norev Alors ça j'adore Ça j'adore 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 On va la boîte On peut l'ouvrir Ça j'adore 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 Alors On ouvre la boîte Ce qui est bien C'est que tu peux ouvrir la boîte On va la voir Au niveau finition C'est top du top Juste un petit peu le châssis Qui est Qui est pas Oh c'est simple Il est bien Ouais ils ont fait Des prôles de vel Sur le coup là C'est sympa Regardez ça c'est beau C'est très joli Norev Norev Made in France Peut-être pas du made in France Je crois qu'on déconne Mais bon c'est français Et c'est joli 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 Elle est vraiment très jolie Au niveau de la finition Il n'a pas de problème de ce côté là Donc je la remets dans son ovalage Un setup c'est que avec les Norev C'est que tu peux Hop Elle est déjà dans son ovalage Rangé comme si de rien n'était C'est propre Et franchement c'est une des plus jolies Norev série 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 racing Rétro racing C'est une des plus jolies je trouve De la collection Qu'ils ont sorti Voilà voilà Ça c'est très 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 sympa Alors on va finir Là on a du gros Ça on va le garder pour la fin Alors Skyline 2000 GTX Matchbox Dans la teinte mat Donc je ne l'avais pas Dans cette teinte là Autant dire Je ne sais pas si vous l'avez Mais vous avez vu Si vous avez les deux Autant dire que la teinte Argentée Ou gris argentée Elle est beaucoup plus jolie Là le mat Franchement Ce n'est pas top La couleur Pas top La finition Elle est super bien Mais la couleur Ce n'est pas génial Ce n'est pas génial Mais bon Moi j'aime bien Collection BNN4 Hot Wheels Donc C'est du connu C'est Ce n'est pas un truc C'est un truc de cette année Mais voilà Elle est jolie Il y a la tampo devant Derrière Il n'y a pas de problème Sympa Jolie petite BM Hot Wheels Mais bon Ce n'est pas une nouveauté C'est comme celle-là La Gaz Monkey Garage 68 Corvette Je ne l'avais pas Donc je l'ai prise Savoir qu'il y a un petit peu de retard Actuellement Là où j'habite Sur les Hot Wheels C'est la Bérezina Pour trouver des nouveaux véhicules C'est la merde La merde totale Par contre Il suffit de passer De l'autre côté Du côté allemand En Allemagne Et là En Allemagne Tu te fais plaisir Ne serait-ce qu'avec cette série Donc ça c'est la série Attends c'est la série C'est quoi ça Ah tiens encore Une Lamborghini De la série Lamborghini Donc Super joli blister Super joli blister Et le Urus Il est terrible Il est terrible Dans cette couleur Il a une gueule Feu de Dieu Terrible Terrible Superbe Superbe Finition Donc 3 Ça m'en fait 3 sur 8 3 sur 8 Des Collections Lamborghini Après moi je prends Que les modèles Que j'aime bien Donc Les autres Je trouve que la finition A été un petit peu moins bien Mais bon Je peux encore changer d'avis Si j'y retourne Acheter des autres modèles Alors là Ça c'est celle qui m'a peut-être fait le plus plaisir Depuis le début de l'année Depuis le début de l'année J'en ai quelques-unes qui m'ont fait plaisir Mais je pense celle-là J'étais super content de trouver ça Donc c'est la collection Forza Motorsport Hot Wheels Et c'est la Javelin AMX La Javelin AMX Super 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 Nous en Europe Nous en Europe En France Entre autres On n'a pas grand chose En Hot Wheels À part les Les séries traditionnelles Les blisters Les petits blisters Et tout Et là Trouver ça en Allemagne Dans un magasin J'ai eu la chance Je suis super content Bon tu vas me dire Les lambeaux C'est pareil Celle-là est très jolie C'est un moule que j'apprécie C'est une voiture que j'apprécie Donc je suis vraiment 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 content Le blister il est super joli Bon après il n'y a pas les roues en gomme Il n'y a pas les roues en gomme Mais bon je suis super content quand même Voilà 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 Donc là je vous ai présenté quasiment tout La dernière pièce C'est une double pièce My Stow Donc un international Durastar flatbed Avec une Ford Une Mustang GT de 2015 dessus Aussi alors Très jolie aussi Alors voilà Alors le flatbed Bon ben ça reste du flatbed traditionnel Il n'y a pas de Ils l'ont réutilisé plusieurs fois Les moules Ils ont juste changé les couleurs Donc en portant tôt En porto tôt Et ben la Mustang La Mustang La Mustang c'est Un peu de choses Le même moule Je dirais que La Burago Sauf que c'est du maisto Et la couleur est vraiment sympathique Je ne sais pas si on la voit Voilà La couleur La tempo Devant derrière La couleur est sympa Donc ça c'est vraiment Une très 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 jolie trouvaille Une jolie finition Machin De la collection Elite Transport C'est marqué là dessus Donc voilà Le dernier modèle Le dernier modèle C'était peut-être un des premiers modèles que j'ai acheté De tout ce que je vous ai présenté Mais c'est le dernier modèle que je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo Donc j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu La vidéo est un petit peu longue Peut-être je la sépare en deux Je ne sais pas On verra N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Donc vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Allez Bye bye Sous-titrage ST' 501